Bonjour, bienvenue à tous sur cette nouvelle mini-conférence consacrée au secteur des métiers de la cosmétique dans le cadre du mois des métiers du 15 mars au 15 avril. Je m'appelle Nathalie Vallée, je suis chargée d'information et d'animation à Cap Métier à Pessac. Je vous rappelle donc que Cap Métier est là pour vous informer sur les métiers, les formations et l'orientation, que vous soyez scolaire, étudiant, demandeur d'emploi ou salarié. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir le secteur de la cosmétique. Le format de cette mini-conférence est un format court qui va durer entre 30 et 45 minutes. Et donc, nous allons pouvoir profiter du témoignage de plusieurs professionnels qui vont pouvoir nous éclairer sur ce secteur et les métiers qu'on y trouve. Donc, je vais vous présenter rapidement les personnes qui vont intervenir sur cette mini-conférence et ensuite, je leur laisserai la parole. Donc voilà, je vais commencer par Madame Cramier-Lucille, qui fait partie de l'entreprise CILAB, qui est chargée de recrutement. Ensuite, nous avons Madame Godet Soline, pardon, de Cosmétiques Vallées. Voilà, qui est directrice générale adjointe entreprise et territoire en charge de la formation. Nous avons aussi Madame Simona Nathalie de Cosmétiques Vallées, qui est responsable du bureau Nouvelle Aquitaine. Et nous avons enfin Madame Charest Louise de Cosmétiques Vallées, qui est chargée de mission, formation et emploi. Voilà, donc j'espère que je ne me suis pas trompée dans vos intitulés de poste. N'hésitez pas, voilà, si jamais, voilà, il y a des petites erreurs. Juste une petite info, vous avez donc à disposition le chat pour nous poser des questions. Si vous en avez, donc, le chat, vous avez ça, donc, à droite de l'écran, en bas. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et nous y répondrons, pardon, au fil, voilà, de ce webinaire. Alors, donc, nous allons, donc, démarrer ces témoignages. Donc, je vais d'abord donner la parole à Soline, qui va démarrer le bal. Donc, bonjour Soline. Bonjour Nathalie, merci de nous accueillir. Je vous en prie, c'est un plaisir. Donc, écoutez, je vous propose, du coup, de vous présenter, présenter votre fonction et nous parler un petit peu de la filière. Oui, d'accord, très bien. Écoutez, donc, comme vous l'a dit Nathalie, moi, je suis directrice adjointe au sein de Cosmetic Valley. Et je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet, parce que je pense que vous êtes là pour découvrir les métiers de la filière parfumerie cosmétique. Donc, on va vous lancer, donc, une présentation pour Workpoint. Et puis, on va illustrer aussi nos différents métiers via des petites vidéos, puisque c'est assez parlant. Donc, Louise va vous partager la présentation. J'espère que vous êtes bien installés. Vous tous en région Nouvelle-Aquitaine, de Poitiers à Bordeaux, en passant par Brive-la-Gaillard. Voilà. Donc, la filière parfumerie cosmétique. La filière parfumerie cosmétique, qu'est-ce que ça représente ? La filière regroupe, en fait, un certain nombre d'acteurs, vraiment, d'entreprises, que ce soit des petites sociétés, vraiment, de quelques personnes, de trois personnes, des entreprises un petit peu plus importantes. Et puis, bien sûr, des grandes entreprises que tout le monde connaît, puisqu'on retrouve leurs produits dans les magasins de distribution. Toutes les grandes marques sont L'Oréal, Guerlain, Chanel, Clarins, etc. et aussi Yves Rocher. Alors, des petites sociétés, des grandes entreprises. Ensuite, la filière parfumerie cosmétique, ce n'est pas juste un produit que vous allez retrouver dans un magasin. Non, c'est vraiment toute une industrie où vous allez retrouver différents métiers. Des agriculteurs qui vont cultiver des plantes aromatiques et applicables en cosmétique. Des personnes qui vont formuler ces produits, c'est-à-dire qui vont, entre guillemets, faire une espèce de cuisine interne, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis ensuite, on va rentrer sur le sujet de la fabrication. Donc, l'entreprise, enfin la filière parfumerie cosmétique, ce sont vraiment aussi des métiers de l'industrie, de la fabrication. Où là, vous retrouvez des lignes de conditionnement. Et souvent, c'est ce qui manque dans les communications. On a l'impression que la cosmétique, ce ne sont que des produits finis. Et on ne voit pas, je dirais, tout l'amont, à savoir cette fabrication, ces process, le travail sur le packaging, les bouchons. Tout ça, ce sont des personnes qui vont réfléchir. Les décors innovants de flacons, la conception, les couleurs, les odeurs, la texture. Donc, désormais, quand vous allez pouvoir vous acheter un parfum ou une crème, voilà, vous verrez que derrière, enfin, n'oubliez pas que derrière, il y a énormément, énormément de métiers. Et donc, de métiers variés, comme l'a indiqué Louise qui a fait la présentation. Donc, des personnes qui vont créer un parfum qu'on appelle des nés. Des personnes qui vont réparer des machines ou anticiper les pannes, justement, pour ne pas que ça puisse arriver. Donc, ce sont les techniciens de maintenance. Vous avez des ingénieurs, des commerciaux, bien entendu, des esthéticiennes, des conseillères de vente. Donc, vous avez en tout, sur la filière, plus d'une centaine de métiers. Donc, la France est vraiment un leader incontesté sur le marché des cosmétiques. Plus de 50% de la production des produits fabriqués en France est vendu à l'export, puisque notre filière est vraiment appréciée des pays et principalement des pays asiatiques. Je crois que le premier marché, donc, c'est la Chine. Voilà. On est reconnu pour la qualité de nos produits, pour la performance de nos produits, parce que ce sont des produits sûrs, sains pour la santé et efficaces. Et puis, il faut dire aussi qu'on a une histoire, une histoire qui remonte à, je dirais, Louis XIV, l'esprit des Lumières, cet art de vivre à la française, ce côté amour, Paris, glamour. Et ça, ça joue également aussi dans la culture, l'histoire de tout ce que véhiculent nos produits. C'est-à-dire, en fait, pour résumer, le fabriquer en France, la marque France. Donc, aujourd'hui, en France, vous avez 3200 entreprises qui travaillent dans la parfumerie cosmétique. Ça correspond quand même à 250 000 emplois. Le chiffre d'affaires, il est de 45 milliards d'euros. Et puis, vous avez derrière tout ça, des laboratoires de recherche publique et privée, des chercheurs, des universités qui vont contribuer à la recherche, donc à des projets de recherche sur toute cette filière parfumerie cosmétique pour rester innovants et compétitifs sur le marché mondial, puisque c'est un marché aussi fortement concurrencé par des pays comme le Japon, la Corée, qui ont aussi des croissances très importantes sur ce secteur de la parfumerie cosmétique. Donc, on est encore leader, mais on doit le rester et on doit se défendre. Alors là, ça reprend ce que je vous ai dit auparavant. Je ne sais pas si vous voyez bien le schéma. Donc, ce sont vraiment tous les métiers qui sont dans cette filière parfumerie cosmétique. Donc, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Il y a la culture des plantes. Donc, on a des agriculteurs qui vont justement travailler ces cultures de roses, etc. Vous avez donc les personnes qui vont, comment dire, extraire justement des actifs de ces plantes qui vont ensuite fabriquer, formuler. Ce sont aussi des entreprises qui vont travailler sur l'emballage, les coffrets, les cartons, le plastique. Donc, que ce soit l'emballage primaire, qui va toucher en fait vraiment le produit. Par exemple, l'emballage primaire, si vous voulez, c'est vraiment le tube de crème qui touche le contenu du produit, la crème. Puis, l'emballage secondaire, c'est par exemple un coffret. Donc, on le dit secondaire puisqu'il ne touche pas directement le contenu du produit. Et puis, vous avez aussi toute la partie logistique parce que, bien entendu, pour fabriquer ces produits, on a besoin également d'articles qui vont arriver en bateau de certaines zones, comment dire, de certains pays qui vont arriver par exemple au port du Havre, qui vont être ensuite acheminés en France dans certaines usines. Et puis, vous avez bien entendu après des camions, des bateaux qui vont aller livrer sur les pays qui vont acheter ces produits. Donc, derrière, c'est toute une chaîne de fabrication, mais toute une chaîne logistique de l'amont à l'aval. Et puis, bien entendu, vous avez aussi, c'est des métiers importants, des personnes qui vont créer des machines, qui vont créer des machines pour fabriquer les produits. Donc, on est sur la création de machines spéciales, d'automatisation, de robotique. On a de plus en plus dans notre industrie des métiers qui s'automatisent, qui se digitalisent et qui demandent des compétences de plus en plus importantes. Et puis, pour finir, vous avez également des métiers qui vont être de tester la qualité de nos produits. Est-ce que ce produit est efficace sur la peau ? Est-ce qu'il est, comment dire, inoffensif ? Est-ce qu'il a des propriétés, justement, qui sont bien hydratantes, qui vont agir vraiment sur le consommateur ? Voilà, en tout cas, les différents domaines d'activité, métiers que l'on va retrouver dans toutes les entreprises de la filière. Alors, je vous propose, pour illustrer mes propos, un petit film qui va résumer ce que je viens de vous dire et qui, justement, va vous parler de cette formidable filière de parfumerie cosmétique. La filière parfumerie cosmétique en quelques chiffres. L'industrie parfumerie cosmétique est un écosystème performant de plus de 1 500 entreprises, dont une grande majorité de petites et moyennes structures. Deuxième industrie exportatrice de l'Hexagone, juste après l'aéronautique et devant le secteur des vins et spiritueux, elle fait de la France le leader mondial de ce domaine. Afin de toujours répondre aux besoins des consommateurs et de faire émerger de nouvelles tendances, les entreprises françaises innovent constamment, avec le soutien de plus de 8 000 chercheurs et 200 laboratoires de recherche publique. Depuis 2005, c'est 300 projets de recherche et développement pour 350 millions d'euros d'investissement. La filière représente plus de 150 000 emplois en France. 65 % sont directement liés à la production de produits cosmétiques, 7 % au métier de la qualité et 3 % à la recherche et développement. De la conception à la production, de la chimie à la maintenance. Elle rassemble plus de 100 métiers. Le développement de l'industrie parfumerie cosmétique devrait créer près de 50 000 emplois supplémentaires d'ici 2030. Alors vous aussi, vivez l'expérience de l'industrie parfumerie cosmétique et rejoignez-nous ! Voilà, je vais passer maintenant la parole à Nathalie. Merci Soline. Alors moi, je travaille pour Cosmétiques Vallée et je travaille tout particulièrement sur l'animation de la filière cosmétique parfumerie en région Nouvelle-Aquitaine. Donc ce que je voulais, c'était vous présenter plus particulièrement les caractéristiques de cette partie-là. Donc il y avait juste une slide si tu pouvais la partager. Louise, encore ? Oh là, je t'ai s'en foulée. En fait, c'était juste pour vous dire que la filière parfumerie cosmétique en région Nouvelle-Aquitaine, elle est répartie sur une grande partie du territoire. Comme vous le voyez sur cette carte, on a également un certain nombre d'acteurs qui travaillent pour la filière cosmétique et c'est réparti sur tout le territoire. Tout n'est pas concentré sur les grandes villes. Ce qui est intéressant justement parce que ça valorise plusieurs endroits. On aura un bel exemple de syllabes qui se trouve du côté de Brive-la-Gaillarde et sinon on voit bien qu'il y en a aussi bien du côté de New York, du côté de La Rochelle, du côté de Biarritz. En Dordogne également et puis bien sûr sur Bordeaux. Voilà, en région, on a à peu près 200 entreprises, des ETI, des start-up, des TPE. Comme l'a très bien dit Soline, nous aussi c'est exactement la même chose. On a beaucoup de petites entreprises. On n'a pas de grandes marques, certes. Pour autant, on se retrouve quand même avec des belles entreprises comme justement Syllabes, comme Léa Nature, comme Sotis, comme le groupe Panthère qui représente les marques à l'Institut Arnaud. Et vous pouvez, donc ça, je vous donne des noms de marques, mais derrière, il y a des acteurs qui travaillent sur l'évaluation de la tolérance et de l'efficacité de nos produits cosmétiques. On retrouve les métiers qu'a présenté Soline tout à l'heure avec un savoir-faire vraiment reconnu sur toute la filière. On a également des entreprises d'ingrédients, biosourcées. On a des entreprises qui travaillent sur l'extraction, sur la partie lipidique. C'est notre savoir-faire aussi en région sur la valorisation des extraits lipidiques avec l'Institut des corps gras, l'ITERG, qui se trouve à Pessac. On a donc des entreprises qui font, comme je le disais tout à l'heure, de l'efficacité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne teste plus nos produits cosmétiques sur animaux depuis très très longtemps. Pour autant, il faut pouvoir mettre sur le marché des produits sûrs, comme l'expliquait Soline. C'est aussi notre marque, notre image de qualité et de sécurité des produits. Donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir les tester. Il y a des tests in vitro qui se font sur des cultures de cellules, sur de l'ex vivo, sur des extraits de peau. Et puis après, on fait des tests in vivo, des tests cliniques pour s'assurer que les produits sont efficaces et sûrs. On a également en région des partenariats avec l'Université de Bordeaux, avec l'Université de Pau, de Poitiers, de Limoges pour développer des nouveaux ingrédients, des nouvelles marques, des nouvelles technologies d'évaluation. Pau en particulier travaille par exemple sur le biomimétisme et utilise la nature pour voir comment valoriser et développer des nouvelles technologies, des nouvelles approches de l'innovation. Voilà ce qui se passe en région Nouvelle-Aquitaine. C'est aussi ces 50 adhérents et on a un domaine d'excellence stratégique territoriale autour des lipides et de la valorisation des agro-ressources avec en particulier le centre de valorisation des agro-ressources, le CVA, qui se trouve également à Brive et qui accompagne la transformation d'une matière première brute, issue des producteurs, comme le proposait Soline tout à l'heure, à un ingrédient cosmétique pour évaluer, rechercher ce qu'il y a dans ces matières premières pour pouvoir après le transformer en un ingrédient qui lui-même sera intégré dans un produit fini pour devenir une marque. Voilà ce qui se passe en région Nouvelle-Aquitaine et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Voilà. Merci. Merci Nathalie. Du coup, on peut déjà voir dans ce début de présentation, voilà, une belle diversité de métiers et d'opportunités. Donc du coup, je vais vous laisser la suite. Louise ? Je crois. Oui. Oui, bonjour. Donc, juste rapidement pour me représenter, je suis donc chargée de mission, formation et emploi à Cosmétiques Vallées mais je suis en alternance. Donc, ça veut dire que je prépare un BTS des métiers de l'esthétique, cosmétique et parfumerie en même temps. Donc, c'est sur deux ans et donc pendant deux ans, je fais mon alternance à Cosmétiques Vallées. Donc moi, je vais vous dire quelques mots sur un dispositif qui a été mis en place par Cosmétiques Vallées. Je vous montrerai à la fin de ma présentation, enfin, on vous montrera une vidéo mais tout d'abord, le dispositif s'appelle Cosmétiques Expériences. Donc, il y a quelques années, Cosmétiques Vallées et la maison des entreprises et de l'emploi de l'agglomération Chartrain ont créé ensemble ce dispositif qui a pour but de valoriser les métiers de la filière cosmétique-parfumerie, les métiers de l'industrie parce que certains métiers sont en tension. Donc, ça veut dire qu'il y a un petit peu moins de monde, on trouve un petit peu moins de monde pour exercer ces métiers. Donc, nous, on veut les faire plus connaître donc, on a mis en place ce dispositif avec une approche assez pédagogique, assez simple, assez explicative. Donc, tout d'abord, il y a ce qui a été mis en place, donc, un livret de réalité augmentée. Donc, je vous le montre si vous le voyez un petit peu. Ça se présente comme cela. Et donc, dans ce livret, vous allez retrouver des explications sur la filière, sur comment on crée un parfum, sur certains métiers. et ce livret fonctionne de paire avec une application, donc une application smartphone que vous retrouvez sur tous les stores gratuitement qui s'appelle Cosmetic Experience. Et avec cette application, donc, en bas de chaque page du livret, vous avez un petit symbole que vous allez flasher avec votre téléphone quand vous avez ouvert l'application. Et là, ça va vous emmener directement sur des jeux, sur plusieurs métiers de la filière perfumerie cosmétique, donc sur des jeux avec, entre autres, la mascotte, parce que Cosmetic Experience a une mascotte qui s'appelle Blushy et qui a été créée en collaboration avec des collégiens qui ont choisi son apparence et son nom. Et enfin, donc, avec ce livret et cette application, il y a également le site Internet dont je vous mettrai l'adresse juste après, qui s'appelle Cosmetic Experience également. Et sur ce site Internet, vous allez retrouver une base de données des formations, mais aussi des métiers, des organismes de formation et des entreprises qui existent dans la filière parfumerie cosmétique. Vous pouvez faire des recherches par profil, collégiens, lycéens. Il y a des articles sur la filière qui sont très intéressants, mais il y a également des témoignages de jeunes qui travaillent dans la filière parfumerie cosmétique. Et enfin, Cosmetic Experience va maintenant lancer son premier événement en physique, donc le Cosmetic Experience Tour. Tour parce qu'on va se déplacer dans plusieurs villes. Et donc là, cet événement physique, ce sera des ateliers interactifs avec des animateurs sur les métiers de la filière, mais également un espace village où il y aura des organismes de formation et des professionnels, des entreprises professionnelles. Tout ça pour favoriser vraiment l'échange et les rencontres entre les jeunes, les personnes en demande d'emploi ou en reconversion professionnelle. Donc, ce Cosmetic Experience Tour aura une première étape à Chartres le 26 novembre. Ensuite, nous irons à Blois, Orléans et Tours et enfin, dans plusieurs villes de France sur les années à venir. Voilà. Donc là, on va vous montrer pour l'isprimer. On ira en Nouvelle Aquitaine. Et on ira en Nouvelle Aquitaine, évidemment. sur les années à venir. On ira en Nouvelle Aquitaine, on ira en Nouvelle Aquitaine, on ira en Nouvelle Aquitaine, voilà. Ok. Est-ce que vous pourrez peut-être nous redonner le nom de l'application ? Alors, l'application s'appelle Cosmetic Experience, donc écrit comme le lien que vous avez mis du site internet et elle est disponible sur l'App Store, Google Store, gratuitement. D'accord, très bien. Merci, Louise. Est-ce que, du coup, maintenant, Lucille, veut bien nous parler de Scylabs ? Tout à fait. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir reprendre la présentation en Powerpoint qu'on avait préparée. Donc, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc, je m'appelle Lucille Cramier et moi, je suis donc en charge des recrutements pour Scylabs. Donc, Nathalie, Soline et Louise vous ont présenté de manière très précise et très générale, finalement, tous les métiers qui pouvaient être liés à l'industrie cosmétique. Et donc, moi, je vais apporter peut-être un petit peu plus de précision ou du moins un exemple un petit peu plus appliqué à mon entreprise qui s'appelle Scylabs. Donc, pour vous présenter déjà Scylabs, en quelques mots, nous, on est une entreprise française. On a un seul site en France qui est basé à Brive-la-Gaillard en Nouvelle-Aquitaine à deux heures de Bordeaux, donc en Corrèze. Et notre métier, c'est vraiment la recherche, la production et la commercialisation d'ingrédients actifs d'origine naturelle. C'est-à-dire que finalement, on ne verra jamais apparaître dans les points de vente le nom de Scylabs parce que nous, on va travailler pour des industriels et on va vraiment leur fournir l'ingrédient qui va apporter une efficacité à un produit fini comme une crème, un gel, une lotion, etc. On peut passer à la slide suivante. Pour vous expliquer un petit peu plus de manière précise comment on travaille, on part de matières premières naturelles. Ça va être des plantes, des fleurs, des écorces. Comme le disait Soline, il y a beaucoup de personnes qui travaillent en amont sur des fournisseurs qui travaillent sur de l'agriculture naturelle et qui vont auprès desquelles on va se fournir en matières premières naturelles. On travaille aussi beaucoup sur des micro-organismes comme des levures ou des micro-algues et à partir de ces matières premières, on va identifier dans la plante, par exemple, une molécule qui va avoir une efficacité sur la peau et qui va donc nous permettre de vendre à nos clients un principe actif purifié. Et c'est ensuite ce principe actif qui est introduit dans les gels, dans les crèmes, dans les lotions et qui vont fournir l'efficacité aux produits que l'on peut trouver ensuite dans le marché. Donc, si on parle des efficacités des produits, comme je vous le disais, ils peuvent avoir beaucoup et différentes efficacités. Ça va être des antirides, des hydratants, des exfoliants. On a une gamme donc sur la peau et depuis quelques années, on va aussi sur tout ce qui va être le soin des peaux plus fragilisées parce qu'on se rend compte que sur le marché, les personnes font de plus en plus attention à leur peau et donc on va sur ce qu'on appelle nous le soft care donc tout ce qui va être lié à des problématiques de peau sur de la dermatite atopique par exemple ou des problèmes d'acné. Alors, nos clients, donc effectivement, ça va être des grands noms de l'industrie cosmétique donc qui ont un petit peu plus de notoriété et de visibilité que celle de CILAB aujourd'hui. Nous, on est vraiment un fournisseur et nos clients aujourd'hui, ça va être des grands noms comme L'Oréal, Clarins, Dior, Chanel, Estée Lauder, Pierre Fab, L'Occitane. On travaille avec des multinationales comme L'Oréal par exemple et on travaille aussi avec des startups, des entreprises qui n'ont pas encore la visibilité de ce genre d'entreprise mais qui ont des beaux projets aussi cosmétiques à venir. Alors, pour vous parler un petit peu du développement de CILAB, donc nous, on est sur une entreprise qui est encore à taille humaine, à taille moyenne, on est 330 collaborateurs mais l'objectif de CILAB demain c'est de poursuivre notre croissance et notre dynamique en continuant en investissant sur le matériel, les investissements technologiques de recherche et aussi en capitalisant sur l'humain. Alors, comme je vous le disais, on a un seul site en France qui est donc l'image que vous voyez sur la gauche de l'écran et on se développe à l'international. Donc, les métiers finalement de l'industrie cosmétique sont disponibles en France bien sûr mais si vous avez envie de faire des expériences à l'international, c'est aussi possible en entreprise française. Donc, nous par exemple, pour notre développement international, on s'appuie sur nos filiales. Donc, on a une filiale aux États-Unis, au Brésil, à Singapour, en Chine et en Corée du Sud dans lesquelles on va avoir des bureaux commerciaux qui vont faire le lien entre les besoins de nos clients et les actifs que l'on peut apporter. Alors, petit point du coup sur la partie R&D chez SILAB. Donc, la recherche à SILAB, c'est finalement une multitude de plateformes qu'on appelle le plateforme finalement des services de l'entreprise. Aujourd'hui, chez SILAB, on réalise toutes les étapes du développement de nos actifs en interne. de la cellule de matières premières qui va vraiment avoir pour objectif de rechercher de nouvelles matières, de travailler avec des agriculteurs, des fournisseurs de matières premières. Ensuite, il va y avoir toutes les étapes d'extraction, de purification pour voir comment on peut finalement travailler la matière première de la meilleure façon possible pour garder des molécules qui vont avoir la meilleure efficacité sur la peau. Ensuite, toute la partie preuve de l'efficacité car comme l'ont dit Soline et Nathalie, c'est vraiment très important de continuer notre expertise et de prouver finalement toute la valeur ajoutée que va avoir notre produit. Et pour ça, on fait des tests, alors ça peut être vivo sur des panélistes, des personnes qui sont volontaires pour tester nos actifs et ça va être aussi des tests d'efficacité vitro sur des cellules ou des modèles de peau que l'on va développer de nous-mêmes pour tester l'efficacité de notre actif en vitro. Et ensuite, on a des métiers qui sont plus supports et de valorisation. Et là, les métiers de cette plateforme-là, ça va être plutôt des supports de communication scientifique, de management de l'innovation pour vraiment en fait valoriser toute la recherche que l'on est capable de faire et que l'on fait et comment finalement faire une veille active sur ce qui se passe au niveau de l'industrie cosmétique au sens large. Ensuite, pour les métiers comme je vous le disais de la recherche, il y a plusieurs types de profils on va dire dans les entreprises ou du moins chez Syllab en particulier. Donc, on va avoir toujours un peu la même organisation, c'est-à-dire qu'on va avoir des profils de techniciens et techniciennes, des chefs de projet et des responsables de plateforme. Donc, pour les techniciens et les techniciennes, ce qu'on va attendre, ça va être des formations en génie biologique, en biologie cellulaire, en cosméto, en chimie, etc. Là, l'objectif, c'est qu'on ait le maximum de compétences possibles pour avoir finalement un panel de connaissances le plus large possible et pour avancer de la meilleure façon sur les projets. Et donc, les missions de nos techniciens et techniciennes de recherche, ça va être de préparer, de réaliser toutes les manipulations techniques qui vont être faites en lien avec les chefs de projet et dans un second temps, d'analyser les résultats obtenus. Dans un second temps, on a les rôles de postes de chefs de projet. Donc là, pareil, c'est des formations très diverses et variées, très scientifiques que l'on attend de la part des chefs de projet qui vont travailler de pair avec les techniciens et les techniciennes. Et l'objectif et le but du rôle de chef de projet, c'est vraiment d'assurer une veille déjà, puis ensuite de réaliser des plans d'expérience, de piloter l'avancée des projets en collaboration avec les techniciens. Et bien sûr, les responsables de chaque plateforme chez Syllab qui ont eux aussi un profil donc divers et varié sur un niveau Bac plus 5 ou des docteurs. Aujourd'hui, dans l'entreprise, on a 8% de docteurs, donc des personnes qui ont réalisé une thèse en trois ans à la suite d'un master de recherche. Et l'objectif des responsables, ça va vraiment d'être bien sûr d'encadrer les équipes et d'assurer les bonnes interfaces et les bonnes relations entre chaque plateforme et l'interaction de toutes les informations pour l'avancée de tous les projets. Ensuite, pour la partie qualité, donc au sein de l'entreprise, on a un laboratoire de contrôle qualité qui réalise bien sûr toutes les analyses nécessaires à la vérification de la conformité des produits avant qu'on libère finalement notre produit fini chez nos clients. C'est-à-dire que là, on va avoir quatre laboratoires, donc un laboratoire de physico-chimie, de chromatographie, de micro-bio et d'évaluation sensorielle. Et au sein de ce laboratoire, on va surtout avoir des profils analytiques, donc soit des profils d'analyse biologique ou chimie analytique sur des niveaux Bac plus 2, Bac plus 3 qui vont avoir une forte responsabilité au sein de l'entreprise puisque c'est eux qui vont être en capacité de dire si notre produit répond bien à notre cahier des charges, au cahier des charges également de nos clients et vont donner le feu vert finalement pour envoyer notre produit chez nos clients. Alors ensuite, pour le département industriel, donc l'objectif du département industriel, c'est de fabriquer le produit conforme à ce qui a été bien sûr élaboré d'un point de vue recherche et développement et avec de forts objectifs, notamment tout ce qui concerne la qualité, la quantité et les délais bien sûr que l'on attend ou qui sont attendus de la part de nos clients. Aujourd'hui, donc chez CILAB, on a plusieurs ateliers de fabrication qui sont indépendants, qui sont tous présents sur le site de Brive. On va avoir des ateliers de fabrication qu'on appelle liquides où on va proposer, donc on va fabriquer des ingrédients actifs liquides pour nos clients. On a aussi une tour d'atomisation, donc le même système que le lait en poudre, en fait, on va introduire notre actif liquide dans cette tour qui va la sécher à une très très forte chaleur et donc on va conserver tout l'aspect poudre de l'actif et on va aussi avoir des industries de culture de cellules, c'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'on travaillait sur des matières premières naturelles mais aussi sur des micro-organismes et on a un atelier de fabrication qui nous permet de faire pousser, de cultiver nos propres micro-algues ou nos propres levures et à partir de ces micro-algues et ces levures, on va les utiliser comme finalement notre matière première. L'objectif, encore une fois, de l'industrialisation, c'est de vraiment reproduire le processus de transformation de la matière qu'on a élaboré d'un point de vue R&D à une échelle industrielle. Et donc, hop, effectivement, sur les profils que l'on recherche pour les métiers de technicien, technicienne de production, ce sont des profils que l'on recherche le plus peut-être en termes de volume à syllabes et on a besoin d'avoir des formations, des personnes qui sont formées et qui ont des qualités, bien sûr, par rapport à ce poste-là. L'objectif, c'est forcément d'avoir une base scientifique quelque part parce qu'on n'est pas sur une... On est vraiment sur une industrie qui va avoir une plus-value, entre guillemets, c'est-à-dire que nos techniciens et nos techniciennes de production doivent vraiment comprendre ce qui se passe au niveau de la transformation de nos matières premières et ce qui se passe au niveau de la production. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des formations comme des DUT, des BTS dans des sciences comme le génie chimique, le génie des procédés, le génie bio ou des analyses biologiques. On a aussi d'autres formations qui sont disponibles comme des formations de l'industrie chimique et on se base aussi sur l'expérience qu'ont les personnes. Donc, les missions, effectivement, d'un profil de technicien ou technicienne de production, ça va être, bien sûr, d'assurer toutes les étapes de la fabrication dans le respect des critères de sécurité qualité et d'être aussi capables d'apporter ces connaissances scientifiques pour gérer tous les aléas qui peuvent survenir au moment de la production. Donc, vous le voyez, il y a une petite vidéo qui a été prévue. Alors, je mettrai le lien à la fin de la présentation qui renverra sur notre chaîne YouTube et vous pourrez découvrir les vidéos que l'on a préparées et notamment celle du métier de technicien de production. Alors, pour, alors, je vois qu'il y a une question, du coup, je pourrais peut-être y répondre et Soline, Nathalie, Louise également, je ferai un petit focus sur les recrutements d'alternants de stages et de postes à la fin de la présentation. Alors, pour ce qui est du département commercial, pour donc parler un peu du marché, effectivement, on a un marché qui est très français aujourd'hui puisqu'on fait 40% de nos ventes en France mais qui se développe de plus en plus vers l'international. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a des marchés comme le marché asiatique forcément qui est le plus fort et le plus important dans l'industrie cosmétique et sur lesquels on a de forts leviers de croissance. Donc, aujourd'hui, comme je vous le disais, on s'appuie sur nos filiales pour se développer à l'international, ce qui peut être intéressant aussi pour des personnes qui veulent avoir une expérience et d'ailleurs, si vous êtes dans le cadre de vos études, je vous invite à avoir un œil attentif et à bien suivre les langues qui peuvent vous être apportées au cours de vos études parce que ça peut être un élément qui sera bénéfique pour vous au cours de vos recherches d'emploi. Après, donc, pour les métiers du département commercial, on a deux types de postes, c'est-à-dire qu'on va avoir des profils de chefs de marché, donc des ingénieurs technico-commerciaux et des profils de commerciaux un peu plus sédentaires qui vont travailler donc en binôme. Et là, l'objectif de ces métiers-là, ça va bien sûr d'accompagner les projets de nos clients et aussi d'accompagner la croissance de syllabes. Les profils que l'on attend au sein de notre département commercial, ce sont vraiment des profils scientifiques, donc par exemple des masters, des ingénieurs en biologie, en biochimie ou en agronomie également et idéalement des personnes qui ont fait un double parcours ou une expérience dans le domaine commercial ou managérial. Et encore une fois, vous voyez que le point, le focus sur les langues est vraiment très important puisque sur les postes de commerciaux, on a vraiment besoin d'avoir un anglais qui est parfait et la maîtrise d'une seconde langue qui serait effectivement très appréciée. Là encore, vous retrouverez les vidéos dans le lien que je vous enverrai en chat sur le côté de la présentation. Ensuite, petit focus sur la partie recrutement, formation au sein de l'entreprise à Syllab. On est une entreprise comme vous l'avez peut-être compris au cours de la présentation où on a tous les métiers qui sont représentés à Syllab puisque finalement on va tout faire en interne et l'internalisation est vraiment un des maîtres mots dans l'entreprise. Aujourd'hui, on a des spécialistes dans tous les niveaux de la société. On a donc un tiers de l'effectif qui est dédié à la recherche et au développement, un tiers à la partie industrielle puis ensuite des fonctions comme la qualité et les commerciaux et des fonctions support comme la communication, l'informatique et l'administratif. On a un niveau de formation chez Syllab qui est assez élevé puisque 84% de nos salariés ont un minimum un bac plus 2 et comme vous l'aurez compris, c'est vraiment des formations qui sont là encore dans des domaines d'activité qui sont très variés. Donc, ça peut être des DUT ou des BTS en génie biologique mais ça peut être aussi des personnes qui ont un profil plus support en communication, en informatique et etc. jusqu'à des niveaux de docteur. On a une moyenne d'âge qui est relativement jeune pour une entreprise industrielle. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas l'appréhension quelque part d'embaucher des profils juniors parce qu'on sait qu'en interne, on va avoir l'expertise et les compétences pour accompagner le développement des personnes à Syllab. Ensuite, donc, en ce qui concerne le recrutement, donc, ça fait un parallèle parfait avec la question. Donc, chaque année, on recrute entre 20 et 30 stagiaires. Bon, l'année dernière était une année un petit peu particulière mais cette année, on a repris les recrutements stagiaires et cette année, on accueille un petit peu plus de 20 personnes, de 20 étudiants et étudiantes sur, pareil, des niveaux et des formations très différentes. Et c'est vrai que les stages et l'alternance chez Syllab, ce sont quelque part des piliers de pré-recrutement, c'est-à-dire que si le stage de fin d'étude ou si l'année d'alternance que l'étudiant fait avec nous se passe bien, que la personne est contente de son expérience et que nous, on est content de son expérience aussi à Syllab, on va vraiment proposer ensuite, ça va vraiment être un levier de recrutement pour nous et l'objectif, c'est vraiment de pérenniser le plus possible les expériences au sein de l'entreprise. Donc, comme je vous le disais, il y a une forte proportion de jeunes diplômés de première expérience qui sont faites au sein de l'entreprise avec des processus de recrutement qui sont très rigoureux à Syllab. Ensuite, donc, en ce qui concerne la partie recrutement, encore une fois, ce qu'on attend, donc, une fois que la personne est sélectionnée, donc, que ce soit dans le cadre d'alternance, de stage, mais aussi de CDD, CDI, il y a à chaque fois une personne qui est désignée comme tuteur ou tutrice du nouvel arrivant et là, l'objectif, ça va être de formaliser un petit peu son parcours d'intégration et de formation au poste et de pouvoir l'accompagner de la meilleure façon possible sur son poste. Et ensuite, au sein de l'entreprise, il y a une forte, un parcours professionnel qui est pensé, donc, une mobilité, déjà de la polyvalence au sein du service, puis une mobilité qui est proposée au sein de l'entreprise, c'est-à-dire que dès qu'on ouvre un poste dans l'entreprise, toutes les personnes en interne peuvent se positionner. Et donc, une transition sur la partie formation. C'est vrai que chez SILAB, la formation, c'est très important. On y accorde donc 5%, entre 5 et 7% de notre masse salariale chaque année. On a donc un nouveau bâtiment qui va être présenté sur la slide juste suivante. Donc, un centre de formation. Donc, c'est le dernier bâtiment qui a été construit au sein de l'entreprise et ce centre de formation, c'est un centre de formation réservé aux syllabiens, aux syllabiennes, donc en interne, qui est donc un bâtiment qui abrite des salles de TP, des salles de formation, des salles de formation de réunion et des salles de formation individuelle où on va pouvoir justement continuer à peaufiner nos connaissances, nos compétences et avoir une expertise toujours la plus pointue possible. Et on a aussi un amphithéâtre qui a été construit, donc de 200 places, dont on ne profite pas pleinement en ce moment, Covid oblige, mais il nous tarde vraiment de pouvoir l'utiliser et le valoriser. Donc, voilà, un peu pour résumer ce que je pouvais dire des métiers de l'industrie cosmétique et dermo et parfumerie, donc nous, plutôt sur la partie cosmétique, on a un panel de métiers qui est vraiment très large. Il y a des, c'est vraiment, que ce soit en recherche, en industrielle, en qualité ou au commerce, ce sont vraiment des métiers qui offrent des parcours et des possibilités de parcours professionnels très riches et variés. Et ce sont, voilà, il y a beaucoup de choses à faire, donc… Des questions sur le chat, parce qu'il ne nous reste que deux minutes. Alors, je ne sais pas, peut-être, Soline et Nathalie, si vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à l'apprentissage. Je crois qu'on va essayer de répondre à la question. Non, merci Lucie. Ben non, non, c'est parfait. Oui, non, moi, j'ai rien de plus à rajouter qu'il y ait des personnes de recherche d'emploi, des salariés, de projets de reconversion sur des périodes de mise en situation. Et ça, alors oui, oui, effectivement, on accueille des personnes qui sont en reconversion professionnelle chaque année. Donc, après, il faut, voilà, on est dans le même état de processus. Découverte métier. Oui, tout à fait, exactement. Souvent, c'est une semaine qui est proposée par Pôle emploi, donc nous, on accueille ce genre de profil aussi avec plaisir parce que c'est riche aussi d'avoir des profils variés en entreprise. Très bien. Alors, je vois qu'il y a une dame qui est en train d'écrire. Voilà, le souci, c'est que notre webinaire va bientôt se terminer d'ici une minute. je vais laisser donc juste les liens vers les métiers et le lien vers notre site internet. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait aller vous rendre sur le site et déposer une offre, une candidature spontanée et je la recevrai avec plaisir. Voilà, donc pour toute demande d'information, n'hésitez pas à aller sur les sites internet de Syllabe et de Cosmétiques Vallée ainsi que d'aller faire un petit tour sur l'application Cosmétiques Expériences. On a aussi un site Cosmétiques Expériences. Voilà. Oui, d'accord, ok. Donc, voilà, tout ça se déroule sur le chat. Vous avez toutes les informations. Donc, n'hésitez pas à venir nous revoir en replay très bientôt. Donc, ça sera en ligne sur le site de capmétier.fr. Voilà, je vais devoir du coup clôturer et surtout un grand merci à toutes les quatre pour vraiment cette présentation très, très riche de ce secteur de la cosmétiques. Merci. Merci. Merci.